Vous regardez RTL. 7h39, Langlais Co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La Chine est donc en train de siphonner nos réserves de chênes, je parle des arbres, des arbres bicentenaires. Oui, c'est l'histoire incroyable révélée par la Fédération Française du Bois. Les séries françaises manquent de matières premières, nombre d'entre elles sont au chômage partiel et arrêtent de travailler dès le jeudi soir, tout simplement faute de chênes. Incroyable. Elles ne travaillent qu'à 60% de leur capacité, parce que les propriétaires français exportent massivement vers la Chine leurs grumes. Vous savez ce que c'est qu'une grume ? Non. C'est un tronc d'arbre, non écarie. Les exportations de bois françaises ont été multipliées par 10 en 10 ans pour atteindre 500 000 m3 et les prix ont explosé. En fait, un quart des arbres abattus chez nous partent dans l'empire du milieu. Mais dites-moi pourquoi les Chinois chèvent-ils nos chênes ? Parce qu'ils ne veulent plus s'attaquer à leur propre forêt, pour des raisons climatiques et écologiques, pour limiter la progression du désert chez eux, et puis parce qu'ils subissent aussi les restrictions sur le bois russe de Sibérie, qu'ils achetaient auparavant, les restrictions qui se sont multipliées. Du coup, ils importent, notamment en provenance des forêts françaises. Qu'est-ce qu'ils font de notre bon bois français ? C'est à se taper la tête contre les murs, parce que le bois part là-bas et revient parfois sous la forme de parquets ou de meubles made in China, achetés par des Français, après avoir parcouru quelques 20 000 kilomètres sur les mers et les terres. Donc, vous imaginez le bilan carbone. Et le tout alors qu'il y a quand même 26 000 emplois en jeu en France, dans ces régions forestières. Le paradoxe, c'est que ça coûte moins cher aux consommateurs français ainsi, même avec ce circuit autour de la Terre. Une situation qui avait d'ailleurs été pointée, il y a quelques mois, par celui qui n'était alors qu'un candidat, Emmanuel Macron, il avait dit, je le cite, « Alors que nous avons l'une des plus grandes et belles forêts d'Europe, on importe des produits en bois, c'est une aberration complète. » Pourquoi vend-on aux Chinois et pas aux Français, par exemple ? En fait, l'habitude a été prise après la tempête de 1999. Vous vous souvenez qu'elle avait créé un afflux massif de bois qui n'était pas consommable, ni en France ni en Europe. Les ventes se sont multipliées, et puis aujourd'hui, elles prospèrent et elles embellissent, alors que nos forêts sont des peuples de chênes. Il y a d'ailleurs une responsabilité des propriétaires français, parce qu'ils replantent massivement avec du résineux, parce que la croissance est plus rapide. Il faut en effet huit générations, ça fait 200 ans, pour faire un chêne solide. Les propriétaires privés de forêts françaises, ils comptent quand même pour plus de la moitié de la surface, vont donc au plus rentable. Qu'est-ce qu'on peut faire, François ? Les organismes professionnels du secteur recommandent une politique de replantation, bien sûr, un programme de soutien à l'utilisation, à la transformation du bois en France, mais aussi une forme de protectionnisme, avec des quotas d'exportation par essence. Bon nombre de pays ont déjà fermé leurs frontières, disent-ils, en totalité ou partiellement. La Russie taxe les exportations, l'Ukraine les interdits, l'Allemagne, la Hongrie, ont également mis en place des restrictions. Le bois est en train de redevenir une matière première stratégique. On l'a bien compris, quel est l'enjeu économique, finalement, pour nous ? 26 000 emplois, je vous l'ai dit, il y a quelques 2 000 petites entreprises, c'est beaucoup, mais il n'y en avait plus du double il y a 10 ans. Le tout concentré dans des grandes régions forestières françaises, c'est la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, le Centre-Val-de-Loire, et puis la Nouvelle-Aquitaine, bien sûr. Le développement des forêts, bien évidemment utile pour la qualité de l'air et le bilan carbone français, mais c'est aussi une activité économique précieuse pour des régions rurales déjà sous la menace de la désertification économique. François Langlais, bûcheron économique depuis plus de 30 ans et tous les matins, avec l'Anglais Co sur RTL. Merci François, on se retrouve demain. Merci François, on se retrouve demain.